La correction du numéro 1, dans le fond, je ne vous laisserai pas nécessairement le temps pour le faire. Je veux au moins que tout le monde soit un peu au courant de comment ça fonctionne. Je vais vous laisser du temps pour faire le numéro 2, tout ça. Donc, si on retourne dans Visual Studio, l'énoncé du numéro 1 disait que ça prend une zone de texte, un label et une boîte de messages. Donc, on va commencer par la zone de texte. Donc, si on va dans la boîte à outils, donc à droite de votre écran, vous devriez voir un onglet qui s'appelle boîte à outils. Donc, boîte à outils, si jamais il n'est pas à droite de votre écran, vous pouvez le faire afficher en allant dans l'affichage boîte à outils. OK? Donc, dans la boîte à outils, normalement, vous, vous allez voir des sections. OK? Il y a des sections contrôle commun, conteneurs, etc. Donc, moi, j'aime bien cliquer sur la section tous les Windows Forms. Ça permet d'afficher tous les contrôles, mais en ordre alphabétique. OK? Donc, c'est plus facile de retrouver ce qu'on a besoin là-dedans plutôt que par catégorie. Donc, là-dedans, on va trouver ce qu'on appelle une zone de texte. Et en anglais, une zone de texte, c'est ce qu'on appelle un texte box. Donc, un texte box, il est ici. Pour mettre le contrôle dans notre programme, on va le prendre et on va le glisser sur la feuille. Donc, on va avoir un texte box qui apparaît sur notre feuille. D'accord? Excusez-moi. Oui. Je n'arrive pas à trouver, Léo, le texte box. Le texte box. Donc, tu vois, regarde à mon écran, tu vois dans boîte à outils. Boîte à outils. Dans boîte à outils, tu montes totalement en haut. Tu vois une section qui s'appelle « Tous les Windows Forms ». Ah, OK. OK. Tu cliques sur la petite flèche à gauche de ça. Ça va déployer la catégorie. Et tu t'en vas dans les T. Et tu devrais trouver « Texte box ». OK. Parfait. Je l'ai trouvé. Tu le prends et tu glisses sur ta feuille. OK. Merci. Pas de problème. Ensuite, ça va nous prendre ce qu'on appelle un étiquette. Et un étiquette, en anglais, ça s'appelle un « label ». Donc, on va prendre un « label ». On va le prendre et on va le glisser sur la feuille 1. Sur la forme 1. Donc, étiquette, c'est « label ». Il va être dans les « L » classés par l'ordre de la phabétique. On le prend et on le glisse sur la feuille. Est-ce que ça va pour tout le monde? Donc, je vous rappelle, pour interagir, quand je pose des questions ou quoi que ce soit, vous avez en bas de votre fenêtre de participants, vous avez premièrement une petite main pour lever la main si jamais vous avez une question. OK. Vous avez un crochet pour dire oui, un crochet vert, un « X » rouge pour dire non. Si jamais je vais trop vite, vous avez une icône pour ralentir, une icône pour accélérer si je vous tape ces nerfs parce que je suis trop lent. Et si vous cliquez sur les petites icônes, trois petits points, vous avez un petit pouce vers là-bas, un petit pouce vers là-haut, un applaudissement et une tasse à café pour dire que vous avez besoin d'une pause et une petite horloge pour dire que, je ne sais pas, moi, vous allez aux toilettes et que vous n'êtes pas là. Comme ça, si jamais on s'adresse à vous, on ne s'adressera pas dans le vide. Ça ne marche pas pour tout le monde? Good. Donc, maintenant, j'ai deux contrôles. Donc, j'ai, Oups, Mathéus, s'il te plaît, je vais juste fermer ta webcam. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. C'est des choses qui arrivent. Donc, on a deux contrôles, le label et la zone de texte. Donc, dès qu'on pose un contrôle, il va être très important de les renommer. Donc, pour les renommer, c'est simple. On les sélectionne sur la feuille et on s'en va dans la fenêtre de propriété. Donc, la fenêtre de propriété va être à droite, avec la boîte à outils. Donc, on clique sur la fenêtre de propriété. Et là, on voit que j'ai sélectionné Label 1. Donc, en haut de la fenêtre de propriété, mon label est sélectionné et il porte déjà un nom. Il s'appelle Label 1. Par contre, comme j'ai expliqué en théorie cette semaine, il faut les renommer. Donc, les renommer à l'aide d'un préfixe et d'un nom significatif. Donc, si on va dans le fichier préfixe.pdf, on va s'apercevoir qu'un label, son préfixe, c'est LBL. Label, préfixe, LBL. Donc, notre nom de label doit commencer par LBL en minuscule. On retourne dans Visual Studio et on va donner un nom à notre label. Donc, on change la propriété de nom. Pour faciliter les choses, la propriété est non. C'est toujours la première en haut de la fenêtre des propriétés. D'accord? Donc, elle est toujours située en haut parce que c'est la propriété la plus importante. Donc, on va la renommer LBL et moi, je vais l'appeler Bonjour. OK? Parce qu'on va s'en servir pour afficher Bonjour le monde. Donc, je m'arrête deux petites secondes. Je vois que Benjamin, tu as une question. Benjamin, il faut que tu enlèves le muet de ton micro, sinon je ne t'entendrai pas. Ah, OK. Tu utilises le chat. Parfait. Donc, là, si jamais vous n'avez pas la fenêtre de propriété, OK? Comme là, je l'ai fermée, OK? Donc, je ne l'ai plus. Comment qu'on fait pour la faire apparaître? Bien, comme toutes les choses qu'on ne trouve plus, c'est dans le menu affichage. Donc, on va dans le menu affichage et on trouve les propriétés. Où est-elle? Boîte à outils, explorateur, fenêtre de propriété. Voilà. Donc, si vous ne la trouvez pas, vous allez dans affichage, autre fenêtre et là, vous allez avoir fenêtre de propriété. Dans tout ça, OK? OK. Est-ce que vous la trouvez maintenant? Ou, si vous ne la trouvez pas et que ça va plus rapidement, vous appuyez sur F4 et ça va faire apparaître la fenêtre de propriété. Ça va pour tout le monde? Tout le monde là? Parfait. Donc, Abdel, tu as une question? Ah non, c'est bon, c'est correct. C'était juste pour les propriétés. OK, parfait. Donc, tu peux baisser ta main, s'il te plaît. Parfait. Donc, voilà. Donc, on a renommé. Donc, si on va sur la fenêtre de propriété, on s'aperçoit qu'on a renommé notre label en LBL Bonjour. Et on voit qu'en haut, ici, c'est marqué LBL Bonjour. Donc, on l'a bien renommé. Maintenant, il nous reste à renommer l'autre contrôle qu'on a mis. Donc, la zone de texte. Donc, je la sélectionne dans la fenêtre d'édition. Donc, voilà. Elle est sélectionnée. Je vais dans la fenêtre de propriété. Je m'aperçois que j'ai choisi Textbox One. Donc, c'est son nom par défaut. On va le renommer. Donc, on va voir les préfixes. Bon, le préfixe pour une textbox, c'est TXT. Donc, TXT. Donc, on retourne dans Visual Studio. Et on renomme notre contrôle en TXT. Et je vais l'appeler Bonjour, elle aussi, parce qu'on va encore à nouveau afficher Bonjour le monde à l'intérieur. Donc, j'ai renommé les deux contrôles que j'ai mis. Jusqu'à maintenant, est-ce que tout le monde, ça va? Oui. Parfait. Donc, maintenant que ça, c'est fait. OK. On va explorer un petit peu les possibilités de propriété qu'on a. Donc, je vais sélectionner, par exemple, le label. Donc, je sélectionne le label et on va dans la fenêtre de propriété. Et là, vous allez voir qu'il y a une méchante liste de propriétés. On va en utiliser beaucoup. On ne les utilisera pas nécessairement toutes. Mais on va en utiliser plusieurs à l'intérieur de tout ça. Et je vais vous en cibler quelques-unes qui vont être intéressantes. OK. Pas de problème, Benjamin. Donc, on t'attend avec impatience. Donc, tu peux quitter et revenir. Donc, voici l'ensemble des propriétés. Donc, quelques propriétés intéressantes. Il y a la propriété « Back Color ». OK. Donc, « Back Color », si on clique sur la propriété, on s'aperçoit que c'est une propriété déroulante parce qu'il y a un petit bouton ici où on peut dérouler les propriétés. Et on s'aperçoit qu'il y a plusieurs couleurs qu'on peut choisir. Il y a des couleurs « Système ». Donc, ça, ça va être des couleurs qui vont être dépendantes du système d'exploitation que vous utilisez. Donc, par exemple, sous Windows, il y a ce qu'on appelle des « Thèmes ». Donc, si jamais vous changez les « Thèmes », votre programme s'adapterait, dans le fond, à votre « Thème ». D'accord ? Il y a ensuite des couleurs qu'on dit « Web ». Donc, c'est des couleurs qui sont utilisables autant dans Visual Studio que sur une page Web. Donc, ça peut être utile si on a l'intention de faire deux versions de notre programme. Une version PC et une version utilisable sur le Web. Donc, on serait sûr d'avoir les mêmes couleurs. Et ensuite, on a les couleurs « Personnalisées » où il y a toutes sortes de couleurs qu'on peut choisir. Donc, je peux choisir, par exemple, un petit jaune pâle. Donc, si je clique sur « Jaune pâle », on voit en temps réel que le fond de mon label vient de changer pour jaune pâle. Donc, on vient de découvrir que la propriété « Back Color » change la couleur de fond de mon label. Ensuite, il y en a un autre qui peut être intéressant. C'est la propriété « For Color ». Donc, « For Color », tout comme le « Back Color », qu'est-ce que ça va faire ? Ça va changer la couleur de quelque chose. Mais de quoi ? Changeons-la et on va bien voir. Donc, je vais le mettre rouge et on s'aperçoit que la propriété « For Color », ça change la couleur, mais du texte, cette fois-ci. Une autre propriété très intéressante, c'est la propriété « Font ». Donc, la propriété « Font », c'est une propriété multiple, d'où le petit « plus » ici à gauche du nom de la propriété. Donc, si on clique sur le petit « plus », on va voir l'ensemble des propriétés qu'on peut changer. Mais encore plus intéressant, les propriétés multiples, ils ont un petit bouton avec trois petits points dessus, ici à droite. Donc, si on clique dessus, on va s'apercevoir qu'il y a une fenêtre qui apparaît dans laquelle on peut aller changer tout ce qu'on veut à propos de la police de notre label. Donc, on peut changer pour un autre police, mettre en gras, grossir le texte, le barrer et le souligner. Voilà. Donc, si j'appuie sur « OK », on s'aperçoit que le label change. Donc, les trois petits points, pour ceux qui ne le trouvent pas, c'est quand on clique sur la propriété « Font », on s'aperçoit qu'à droite de la propriété, il y a un petit bouton avec trois petits points ici. Je le pointe avec mon curseur de souris. OK. Donc, si on clique dessus, ça fait apparaître la fenêtre où on peut tout changer. Est-ce que tu l'as trouvé, Frédéric? Donc, c'est le cas des propriétés multiples. Donc, dès qu'on a une propriété multiple, ça fait ça. OK. Donc, voilà. Et la dernière propriété, et non la moindre, peut-être la plus importante des labels, c'est la propriété qui s'appelle « Text ». Donc, la propriété « Text », c'est le texte qui va apparaître à l'intérieur de notre label. Donc, nous, on voulait changer le texte pour « Bonjour le monde ». Donc, on va changer la propriété « Text » et on va mettre « Bonjour le monde ». Voilà. Donc, on voit qu'en temps réel, notre label change pour « Bonjour le monde ». OK. Donc, l'interface ici, c'est ce qu'on appelle une interface « WheezyWig ». Ça veut dire que « What you see is what you get ». Ça veut dire qu'on peut bouger nos contrôles pour les placer, etc. Donc, si je place mon contrôle en bas à droite, quand je vais démarrer, quand je vais compiler mon programme, mon label va être en bas à droite. OK. Donc, « What you see is what you get ». Donc, c'est « WheezyWig ». C'est populaire chez les programmeurs, des interfaces comme ça. Ça simplifie beaucoup ce genre d'interface-là, la conception des interfaces. Donc, voilà. Donc, ensuite, on voulait aussi afficher « Bonjour le monde » dans une zone de texte. Donc, si on va dans la zone de texte, on va dans les propriétés et on s'aperçoit qu'il y a toutes sortes de propriétés, dont certaines qui sont répliquées par rapport au label. Il y a encore la propriété « BackColor ». Donc, je pourrais la changer et mettre cette fois-ci, je ne sais pas moi, bleu. Voilà. Il y a encore la propriété « ForColor ». Donc, on peut le changer et je vais mettre bleu. Bon, « ForColor », on se rappelle que c'est le texte, donc je vais le mettre blanc. Parce que du texte blanc sur un fond bleu, ça devrait bien paraître. Ensuite, il y a la propriété « Font » qu'on peut changer. Donc, on clique sur les trois petits points. Je vais la mettre plus grosse, 48, etc. Donc, on s'aperçoit que la hauteur d'une zone de texte s'ajuste à la hauteur du texte qui va être tapée dedans. Donc, comme j'ai grossi la police, la zone de texte s'est agrandie à la verticale pour contenir le texte. Ensuite, si on va dans les propriétés, on va aller changer la propriété « Texte » de notre zone de texte et on va faire « Bonjour, le monde ». Voilà. Je peux l'agrandir comme ça ici, voilà. Et voilà. Donc, je vois que, Jean-Louis, tu as une question? Oui. Comment vous avez fait pour grossir le bouton? Ce n'est pas un bouton, c'est une zone de texte. Donc, comment j'ai fait pour le grossir? C'est en grossissant la propriété « Font ». Donc, quand on va dans les propriétés de la zone de texte, on va dans la propriété « Multiple Font ». On clique sur les trois petits points ici et on s'aperçoit qu'on peut venir grossir le texte en choisissant la taille ici. Donc, si je mets 18, on voit que le texte rapetisse. D'accord? Est-ce que ça répond à ta question, Jean-Louis? Oui. Parfait. Tu peux baisser ta main. Vincent, tu as une question? Oui. Je suis un peu en retard. Je ne suis pas capable d'ouvrir Form 1.h. Je ne trouve pas de solution sur Internet. Tu n'es pas capable d'ouvrir Form 1.h? Oui. Donc, Form 1.h. Est-ce que tu vois l'explorateur de solutions? Oui. Donc, dans l'explorateur de solutions, on regarde sur mon écran. Tu devrais voir un répertoire qui s'appelle « Fichier d'entête ». Oui. Donc, tu double-cliques sur Form 1.h et tu devrais voir Form 1.h. Oui, ça me donne à une erreur, justement. OK. Première étape, essaie de fermer Form 1.h ici en haut. Tu as un petit « X ». Ferme Form 1.h. Et « Réouvre Form 1.h ». Est-ce que ça règle ton problème? Non, je vais reboot mon ordi. OK. Bon. Bon, d'accord. Donc, deuxième chose que tu vas essayer, c'est que tu vas aller dans « Outils ». Le menu « Outils » en haut ici. Oui. Tu vas aller dans « Obtenir les outils et fonctionnalités ». Là, Windows va te dire « Est-ce que tu veux accorder le contrôle ? » Tu dis « Oui ». Après un certain temps, tu vas voir. Tu vas voir une fenêtre qui ressemble à celle que tu vois actuellement à l'écran apparaître. Est-ce que tout le monde voit ça, Visual Studio Installer ? Moi, c'est correct. Oui, tu la vois. Parfait. Assure-toi d'avoir les deux crochets ici. Le premier à « Développement.net Desktop ». Je pense que c'est ce qui manque. Et le deuxième à « Développement Desktop en C++ ». Donc, ça te prend les deux. Oui, oui. Il manque un. Si tu en manques un, ça ne fonctionnera pas. Donc là, coche celui qui te manque, puis fais « Installer ». Ça va prendre un certain temps. En attendant, continue à suivre sur mon écran. Qu'est-ce que ça sera downloadé ? Ça devrait fonctionner. Merci. De rien. Donc, est-ce que ça va pour tout le monde ? Tout le monde a réussi à mettre « Bonjour le monde » dans un label et « Bonjour le monde » dans une zone de texte. Good. Donc, vous avez pu jouer avec les couleurs, vous amuser, etc. Donc, à partir de maintenant, c'est sûr qu'on va porter une attention à l'esthétique un peu de nos projets. Donc, on en discutera un petit peu plus tard quand on sera rendu dans le vrai projet. Mais pour l'instant, voilà. Donc, la dernière étape qui reste à faire, c'était de, si on retourne dans le laboratoire, bon, il y a deux étapes qui restent à faire, pardon. Il y a une qui disait que l'intitulé de la fenêtre doit être « Laboratoire numéro 5, numéro 1 ». Donc, l'intitulé de la fenêtre, qu'est-ce que c'est ? Si on va voir ici, l'intitulé de la fenêtre dans notre Form 1, c'est ici en haut. Vous voyez, c'est marqué Form 1. C'est ça que je veux changer. Ok, je veux changer pour « Laboratoire 5, numéro 1 ». Pour changer ça, qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller dans la fenêtre des propriétés. Souvent, quand on fait du Windows Form, comme on est en train de faire, de l'événementiel, les réponses sont dans les propriétés. Donc, on va sélectionner la feuille. Donc, pour sélectionner la feuille, il faut cliquer n'importe où sur la feuille, tant qu'on ne clique pas sur une zone de texte ou un label. Donc, voilà, j'ai la feuille de sélectionner. Je vais aller dans la fenêtre des propriétés, m'assurer que j'ai bien Form 1 de sélectionné, en regardant en haut ici. Et on va voir quelle propriété qu'on pourrait changer, justement, pour changer l'intitulé de la fenêtre. Donc, la propriété, je vous la révèle, c'est « Text ». Donc, on va changer la propriété « Text » de Form 1 pour « Laboratoire 5, numéro 1 ». Voilà. Donc, quand je change « Chat », ça se change ici en haut. Là, je m'aperçois que j'ai mis deux « R » à numéro. Voilà. Donc, j'ai coccé le tout. Donc, parfait. J'ai fait l'intitulé de la fenêtre. Tout le monde arrive à le faire. Parfait. Donc, je ne vois pas de main levée, donc c'est bon signe. Si je retourne dans l'énoncé du Lab, il nous reste une dernière chose à faire. Je voulais faire apparaître « Bonjour le monde » dans une zone de texte, dans une étiquette. Il me reste à le faire apparaître dans une boîte de messages. Pour faire apparaître une boîte de messages, ce n'est pas un contrôle. Donc, si on le cherche dans la boîte à outils, on ne verra pas « boîte à messages » ou « message box » en anglais. On ne le verra pas parce que ce n'est pas un contrôle disponible dans la boîte à outils. Pour le faire apparaître, il faut avoir un événement qui le fait apparaître. Et la meilleure chose pour déclencher des événements, c'est généralement un bouton. Donc, on va ajouter un bouton à notre Form 1. On prend le bouton et on le glisse sur la Form. Quand on pose un contrôle, qu'est-ce qu'on fait pour la première chose qu'on fait? C'est qu'on le renomme. Donc, j'ai le bouton de sélectionner. Je m'en vais dans la fenêtre de propriété. Je m'en vais dans la propriété « Name ». Je vous rappelle qu'elle est toujours située en haut. Et je renomme. Donc, le préfixe pour un bouton, on peut aller voir dans le fichier « préfixe.pdf » où, je vous le dis, c'est « btn ». Donc, « btn ». Et je vais appeler mon bouton « bonjour » parce qu'il va servir, encore une fois, à afficher « bonjour le monde ». Voilà. Dans les propriétés du bouton, je peux, comme pas mal tout le reste, aller changer la grosseur du texte. Je vais me mettre en gras et à 16. Ensuite, je peux aller changer le texte qui apparaît sur mon bouton. Au lieu d'afficher le texte « bouton 1 », je vais afficher, je ne sais pas moi, cliquer ici. Voilà. Et on s'aperçoit que le bouton, on n'arrive pas à voir tout le texte. Pourquoi? Parce que le bouton n'est pas assez gros. Donc, on va agrandir le bouton. Donc, je vais prendre un des coins, une des encres d'un coin et je vais agrandir le temps de voir tout le texte. Et je ne sais pas pourquoi, je dédouble mes lettres aujourd'hui. Ça doit être la fatigue. Donc, comme c'est là, je dédouble toutes mes lettres. Voilà. Donc, j'ai enlevé le « U » qui avait trop. Donc, j'ai un bouton cliqué ici. Je vais attendre un petit peu que tout le monde arrive à mettre le bouton. Donc, je vais juste me faire un petit crochet vert quand tout le monde a réussi à mettre le bouton. Oui, Philippe, tu as une question? Je n'ai pas vu comme il faut. Comment vous avez changé le nom du bouton qui est en haut? Le nom du bouton en haut, j'ai mis ici. Je regarde à mon écran. J'ai mis « BTN bonjour ». C'est ce nom-là que tu parlais? Oui, exactement. Excellent. Donc, qu'est-ce que ça répond à ta question? C'est-tu dans une différente fenêtre, par exemple? De quoi? Je veux dire dans le… Je ne suis pas sûr de l'avoir trouvé. Donc, pour trouver le nom du bouton, ce qui est important de faire, c'est que dans la fenêtre d'édition, dans la forme 1.h, tu cliques une fois, un simple clic sur le bouton. Quand c'est fait, tu t'en vas dans la fenêtre de propriété, donc qui est à droite, et tu montes en haut totalement de la fenêtre de propriété. Tu vas avoir une propriété qui s'appelle « Name ». Ah, OK. C'est là que tu vas taper « BTN bonjour ». Tu l'as trouvé? OK. Je peux savoir peut-être ton problème, donc tout le monde, écoutez, ça peut être important. OK, je l'ai trouvé, ça. Regardez bien. Voyez-vous que mes propriétés sont classées en ordre alphabétique, OK? Mais vous, peut-être qu'ils sont classés par catégorie comme je viens de le faire ici, OK? Et là, ça devient plus dur de trouver le nom, OK? Le nom, si jamais vous êtes classé par catégorie, il est dans la catégorie « Design ». Donc, c'est peut-être le problème que tu avais, Philippe, OK? Les catégories, les propriétés ne sont pas classées en ordre alphabétique. Donc, pour les classer en ordre alphabétique, vous avez deux choix. En haut de la fenêtre de propriété, vous avez deux icônes. La première, c'est pour les classer en catégorie, OK? Et la deuxième, c'est pour les classer en ordre alphabétique. Personnellement, je préfère les classer en ordre alphabétique parce que je trouve ça plus facile de les trouver quand ils sont en ordre alphabétique comme ça, OK? Donc, vous avez juste à cliquer une des deux icônes ici en haut pour réussir à les changer d'ordre. Donc, je vois que Jean-Louis t'a une petite question. Oui, j'avais réussi à le faire, mais ma fenêtre, je pense que je l'ai effacée sans faire exprès. La forme 1.hdesign, la fenêtre, je pense que je l'ai effacée. Excuse-moi, ça a coupé, Jean-Louis. Je n'ai pas compris la fin de ta phrase. En gros, j'ai effacé cette fenêtre-là. OK, regarde bien. Et je l'efface, moi aussi, tu vois. Je ne l'ai plus, OK? Mais si je veux la retrouver, je vais dans l'explorateur de solutions et je double-clic sur la fenêtre et elle va revenir. Est-ce que ça règle ton problème? Jean-Louis, ton micro est fermé. Est-ce que ça a réglé ton problème? Non. En gros, ce que ça met maintenant, c'est pour éviter tout risque de perte de données avant le chargement du concepteur. Les erreurs suivantes doivent être résolues. OK. Ferme ta fenêtre. Ferme forme 1.h. Design? Le design, oui. OK. Donc, ferme-le pour te retrouver comme moi à mon écran et redouble-clic à nouveau sur forme 1.h. Ah, c'est le même problème. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? OK. Est-ce que tu as effacé quelque chose? Oui, c'était dans le code. Il me semble que j'ai effacé un truc. Ah, voilà. Tu as effacé du code qu'il ne fallait pas effacer. Quand on va, si on clique bouton droite dans le mode design, si on clique bouton droite sur la forme et qu'on fait afficher le code, vous allez voir plein de codes apparaître. Donc, ça, c'est du code qui sont ajoutés automatiquement par le designer. OK. C'est aussi là qu'on va programmer un petit peu plus tard dans ce code-là. OK. Mais si tu as effacé quelque chose ici, tu peux créer des problèmes. Généralement, ce que le monde, par expérience, ce que vous avez effacé, c'est le dernier ici, point-virgule et accolade. Donc là, si je retourne dans mon design, j'efface ça ici, je retourne dans le design, et parce que je veux le faire, ça ne te plompe pas. Donc, assure-toi d'avoir à la fin ici, accolade fermante, point-virgule, accolade fermante. Est-ce que tu as ça? Non. Est-ce que je vais aussi copier pragma à chaque pragma? Ça ici, ça devrait être là, oui. OK. OK. Je vais le mettre. Règle générale, si vous avez du code ici, et que vous n'êtes pas sûr, laissez-le là, effacez-le pas. D'accord? Je parle pour tout le monde. L'erreur que je vois fréquemment, c'est que vous essayez d'effacer des choses ici. Donc, si je me mets à bousiller, par exemple, un peu de code ici, je vais faire des trucs. Voyez-vous, c'est bizarre, j'ai une forme, mais mes labels, tout ça, ne sont plus là. OK. Parce que dans le fond, l'éditeur ici, ce qu'on voit, vient du code en bas. OK. Donc, si j'efface du code, je change des choses. Donc, on n'efface pas, autant que possible, le code. OK. Alors, crochet, point, virgule, crochet. Oui, je vais te le remettre à l'écran. Si jamais tu n'arrives pas à le code que j'ai, pour l'instant, continue à suivre à l'écran pour éviter de retarder tout le monde. Puis au pire, tu recommences à zéro. Tu effaces projet basse, puis tu recommences, si tu veux. Ça va régler ton problème plus facilement, plutôt que de retrouver ce que tu as effacé qu'il ne fallait pas, dans le fond. C'est bon? OK. Bon. Est-ce que ça fonctionne? Non. OK. En gros, j'avais double-clic bouton. Là, je voulais effacer. Regardez bien. Je vais faire l'erreur qu'on a faite. OK. Donc, regardez tout le monde. C'est important parce que ça peut vous arriver à vous aussi. Si je double-clic sur le bouton, OK, je vais créer un événement. Donc, il y a du code qui vient d'apparaître et je me retrouve dans du code. OK. Cet événement-là, n'ayez pas peur de le laisser là. Ce n'est pas grave. C'est juste un événement qu'on vient de créer. Donc, comment je sais que c'est un événement? Parce que je vois « clic » ici et je vois « BTN bonjour ». Donc, je sais que ça ici, le code qui vient d'être ajusté, c'est l'événement « clic » du bouton « bonjour ». Regardez si j'efface l'événement parce que c'est un peu ce que Jean-Louis a fait. Il a dit « Oh mon Dieu, j'ai double-cliqué, ça a créé du code, je vais effacer ça, je ne veux pas ça. » Je l'efface. Si je retourne dans le design, il n'y a pas de problème. Mais si j'essaie de compiler, j'ai des erreurs maintenant. Parce que j'ai effacé un événement. Et effacer un événement, ce n'est pas que d'effacer le code de l'événement. Il y a d'autres choses à effacer aussi si on monte plus haut. Il y a une ligne ici à effacer plus haut. Donc ici, on voit que j'associe l'événement « clic ». C'est du code que vous n'êtes pas obligé de comprendre, mais grosso modo, ça associe l'événement « clic » au bouton « bonjour ». Donc, si on efface un événement, il faut aussi effacer cette ligne-là. Mais pour être sûr, et surtout qu'on est à distance et je vais avoir plus de misère à vous corriger, pour être sûr, si vous créez un événement, pas grave, laissez-la là. Excusez-moi. Oui. Pourquoi je peux faire contre-zé? Il peut, mais ça se peut que ça ne fonctionne pas aussi. Ok, j'ai réussi à le remettre en effraçant le truc. C'est bon. Excellent. Voilà. Donc, n'ayez pas peur, ça se peut très bien que ça vous arrive à vous aussi. Donc, si jamais vous double-cliquiez, regardez, j'ai double-cliqué sur la forme. Ah, je viens de créer un événement qui s'appelle « load », qui est associé à forme 1. Ce n'est pas grave, laissez-les là. Retournez en mode design. Donc, quand vous êtes dans le code ici, vous pouvez retourner en mode design en haut ici, pour retourner d'un à l'autre. Ok. Donc, voilà. Voilà. Donc, nous, on vient de mettre un bouton et on retourne à nos moutons, dans le fond. On a mis un bouton et on veut que quand on clique dessus, ça fasse afficher une boîte de messages. Donc, deux façons de créer un événement. La première, c'est double-cliquer dessus. Et là, ça vient de créer l'événement « Clique » du bouton « Bonjour ». Donc, quand je double-clique sur un contrôle, quel événement il va créer? Parce qu'il y en a des tonnes d'événements. Il va créer ce qu'on appelle l'événement par défaut. Donc, ça la donne que pour un bouton, l'événement par défaut, c'est l'événement « Clique ». Ok. Mais si je retourne en mode design et que je sélectionne mon bouton encore une fois, que je retourne dans la fenêtre de propriété, et dans la fenêtre de propriété, vous avez deux petits icons. Une qui s'appelle « Propriété », ça fait afficher les propriétés, et une qui s'appelle « Événements » avec un petit éclair orange. Si je clique dessus, ça fait afficher toutes les propriétés possibles d'un bouton. Tous les événements, pardon, possibles d'un bouton. Donc, vous voyez qu'il y a déjà un événement « Clique » de créer, parce que j'ai double-cliqué dessus tout à l'heure. Ok. Mais il y en a plein d'autres événements. On va en voir un peu au fur et à mesure de la session que ça va avancer, mais il y en a plein d'autres qui peuvent être associés à un bouton. Par exemple, « Mouse Down ». Donc, « Mouse Down », c'est un événement qui va se produire lorsque je clique sur le bouton de la souris, mais que je ne relâche pas. Je laisse mon doigt sur le bouton de la souris, dans le fond. Ok. Donc, si je voulais créer, par exemple, cet événement-là, qu'est-ce que je ferais? Je double-cliquerais sur le nom d'événement, et je créerais l'événement « Mouse Down ». Donc, je sais que c'est l'événement « Mouse Down ». C'est écrit « Mouse Down ». C'est associé au bouton « Bonjour ». Et l'événement, le code, débute à la collade ouvrante de l'événement et se termine à la collade fermante de l'événement. Est-ce que tout le monde m'a suivi pour la petite explication des événements? Oui. D'accord. Donc, maintenant, on retourne à nos boutons. Je veux faire afficher « Bonjour le monde » quand je clique sur le bouton. Donc, naturellement, il faut que je crée l'événement « Clique ». C'est déjà mon cas. Donc, vous voyez, l'événement « Clique », elle est ici. Ok. Donc, je vais aller créer mon code entre la collade ouvrante et la collade fermante de l'événement « Clique ». Ok. Donc, pour ce faire, pour faire apparaître un message box, je vous donne le code. Il est aussi dans les notes de cours, si jamais vous l'oubliez, entre aujourd'hui et la prochaine fois que vous travaillez. Donc, c'est « Message box » 2.2. « Show ». Ouvre la parenthèse, ouvre les guillemets, j'écris mon message et je ferme les guillemets, je ferme la parenthèse et je mets un point-virgule à la fin. D'accord? Donc, voilà, c'est la façon de créer une « Message box ». Est-ce que ça va pour tout le monde? Donc, un message box, qu'est-ce que c'est? Donc, si je démarre mon programme, j'ai « Bonjour le monde » dans mon label, dans ma zone de texte et mon bouton, si je clique dessus et j'ai une petite boîte qui apparaît dans laquelle c'est écrit « Bonjour le monde ». C'est ça ici, la petite boîte, le message box. Donc, un message box, ça prend le contrôle de ton programme. Donc, si je clique n'importe où ailleurs dans mon programme et il ne me laissera pas rien faire d'autre, tant et aussi longtemps que la message box sera visible. Donc, dans le fond, c'est très utile pour afficher des messages d'erreur. Donc, attention, vous avez fait une erreur. Vous voulez être sûr que l'utilisateur lise le message d'erreur. On a tous tendance à ne pas lire le message d'erreur. Donc, pour être sûr que l'utilisateur a un peu plus de chances de lire le message d'erreur, en le faisant apparaître dans le message box, il ne pourra pas rien faire d'autre, tant et aussi longtemps qu'il n'aura pas cliqué « OK ». Ça ne veut pas dire qu'il va lire davantage, mais au moins, il y a des chances que la personne va lire le message. Donc, Jean-Louis, tu as une question? Oui, il y a un petit erreur. Excuse-moi, ça a coupé. Je n'ai pas compris ta question. J'ai juste entendu « oui, il y a une petite erreur ». Une erreur de compilation. C'est possible à cause que tu as effacé des choses tout à l'heure. Je vais avancer un peu et je vais prendre le contrôle de ton écran pour essayer d'aller voir ce qui se passe. Est-ce que ça va? Oui. Donc, voilà. Donc, sinon, à part ça, est-ce qu'il y avait d'autres questions à propos de la message box? Oui. Est-ce que je pourrais juste revoir le code? Oui, il n'y a pas de problème. Donc, je vais quitter l'exécution. Et voilà, voici le code. Donc, c'est important de mettre « message box » 2.2. « show ». Ouvre la parenthèse. Ouvre les guillemets. Mais le message qu'on veut qu'il affiche dans la boîte de messages. Ferme les guillemets. Ferme la parenthèse. Point-virgule. Ok. Ça devrait être bon. Merci. Il n'y a pas de problème. Oui. Abdel, tu as une question? Oui. Je voulais savoir, est-ce qu'on peut changer les paramètres de la message box? Oui. Mais si tu me permets, on va voir ça dans un cours un petit peu plus loin. Ah, ok. C'est bon. Donc, oui, il y a moyen de mettre une message box avec des boutons « oui », « non », « cancel », etc. Donc, oui, c'est possible. Mais on va voir ça un petit peu plus loin quand vous serez un petit peu plus habitués au fonctionnement de Visual Studio. Ok. Difficile, c'est le problème. Ah, excellent, Jean-Louis. Excellent. On est tous contents. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non? Parfait. Donc, on va passer au prochain numéro. Donc, je vais couper l'enregistrement pour éviter que… Donc, corrigeons le numéro 2 du laboratoire et ensuite, on poursuivra avec le numéro 3. Moi, je ne penserais pas que personne ne l'ait réussi par vous-même. Donc, on va le faire ensemble immédiatement. Donc, on commence. On ouvre le fichier Form 1 et j'imagine que tout le monde a réussi à trouver par eux-mêmes que le contrôle pour faire afficher une image, c'est dans la boîte à outils. Et le contrôle s'appelle Picture Box. Donc, on le prend. On le glisse sur la forme. Ensuite, on s'en va dans notre fichier de préfixe et on se rend compte que le préfixe pour un Picture Box, c'est PIC. Donc, on renomme notre contrôle. Dans les propriétés, on dit PIC et moi, je vais l'appeler Images. Voilà. Ensuite, pour charger l'image à l'intérieur de la Picture Box, on a une propriété qui s'appelle Images. Donc, on clique dessus. On s'aperçoit qu'il y a trois petits points ici. On peut cliquer sur les trois petits points et aller choisir une image. Donc, resist.jpg. Voilà. Par contre, est-ce que vous remarquez qu'on ne voit pas l'image? Pourquoi? Parce que notre Picture Box est trop petite. Donc, on peut agrandir la Picture Box pour voir l'image au complet ou on peut aller voir la propriété qui s'appelle Size Mode. Donc, la propriété Size Mode, présentement, elle est anormale. Mais si on met cette propriété-là à Stretch Image, vous allez vous apercevoir que l'image va s'adapter à la grosseur de notre Picture Box. OK? Donc, très important pour les projets qui s'en viennent. Donc, adapter l'image à la grosseur de la Picture Box. Donc, ça évite d'avoir une image énorme ou quoi que ce soit, ou de passer par Photoshop pour redimensionner nos images. Donc, le logiciel peut le faire tout seul. OK? Donc, voilà. Est-ce qu'il y avait des questions? Donc, c'était ça le numéro 2. Donc, c'était relativement simple. Là où ça devient plus compliqué, ça va être à partir du numéro 3. Est-ce qu'il y avait des questions pour le numéro 2? Parfait. Donc, on va faire le numéro 3. Donc, le numéro 3, si on va le lire, c'est simple. Ça dit de modifier le programme précédent. Donc, modifier le programme 2 pour que l'image puisse être choisie par l'utilisateur. Et pour ça, je vous dis qu'on va utiliser un contrôle qui s'appelle l'Open File Dialogue. Donc, si on retourne dans Visual Studio, OK? On va dans la boîte à outils, donc boîte à outils, et on va trouver un contrôle qui s'appelle Open File Dialogue. Donc, il est ici, OK? Open File Dialogue. On le prend et on le glisse sur la feuille, OK? Mais vous allez voir que je l'ai glissé ici et pourtant, il n'est pas là, OK? L'Open File Dialogue, c'est un contrôle invisible. Donc, comme il n'est pas visible à l'utilisateur, on ne peut pas le placer sur la feuille. Mais quand on le place sur la feuille, il apparaît en bas, ici, OK? Donc, on voit qu'il est en bas de la feuille. Donc, l'Open File Dialogue, comme tout contrôle, la première chose qu'on doit faire, c'est le renommer. Donc, on s'en va dans la fenêtre de propriété, on s'en va dans sa propriété nom et on le renomme. Donc, l'Open File Dialogue, je vous dis le préfixe, le préfixe, c'est O-P-N, OK? Et je vais l'appeler image, donc O-P-N, image. Voilà, donc j'ai placé le contrôle Open File Dialogue, je l'ai renommé en O-P-N, image. Maintenant, ça me prend une méthode pour le faire apparaître, OK? Vu que c'est un contrôle invisible, par défaut, il faut qu'on puisse le faire apparaître. Et la meilleure façon de faire ceci, c'est de placer un bouton. Donc, on retourne dans notre boîte à outils, on trouve les boutons. Donc, boutons, on en prend un et on le glisse sur notre feuille. Quand on place un contrôle, qu'est-ce qu'on fait pour la première fois? Et on le renomme. Donc, on s'en va dans la fenêtre de propriété des boutons. On l'appelle BTN, qui est le préfixe pour les boutons. et je vais l'appeler, je ne sais pas moi, image. BTN, image. Je vais changer pour le plaisir de la chose, la grosseur du texte. Je vais le mettre en gras et je vais aller changer son texte pour cliquer ici. Comme j'ai grossi trop le texte, on ne voit plus le texte au complet parce que mon bouton est trop petit. Je vais simplement grossir un petit peu le bouton. Et voilà. Donc, j'ai un bouton, cliquez ici, un bouton que j'ai nommé BTN image. Donc, est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant? Parfait, donc pas de questions. Donc là, maintenant qu'on a notre bouton image, il va falloir créer l'événement clique pour le bouton, pour mettre le code qu'on veut faire quand on va cliquer sur le bouton. Donc, pour créer l'événement clique, deux méthodes, soit on double clique sur le bouton, ça crée l'événement par défaut, ça s'adonne que l'événement par défaut pour un bouton, c'est clique. Mais on peut aussi aller dans la fenêtre de propriété, cliquer sur la petite éclair orange et dans l'ensemble des événements qu'on voit ici, on peut double cliquer sur l'événement qui nous intéresse. Donc, clique et ça va également créer l'événement. Maintenant que j'ai l'événement, je vous donnais à l'intérieur de l'énoncé du lab le code à ajouter dans l'événement clique. Donc, on copie ce code-ci, ici, et on va le coller à l'intérieur de notre événement. Et là, vous allez voir des erreurs apparaître. OK? Donc, on voit là qu'il y a deux erreurs. OPN image1, c'est souligné, il y a un problème là. Et picautre1, c'est souligné, il y a un autre problème là. Donc, c'est quoi le problème? C'est que je fais référence à des contrôles qui n'existent pas. OPN, je sais que c'est un OpenFileDialogue. Pourquoi? Parce qu'il y a le préfixe OPN. OK? Bien, moi, ça s'adonne que mon OpenFileDialogue, je ne l'ai pas nommé image1, je l'ai nommé image. Donc, il faut changer le code pour image. OK? Et partout où j'utilisais OPN image1, il faut aller changer le code pour avoir le bon nom. Il faut que le nom corresponde. Vous voyez l'importance des préfixes. Je savais immédiatement en voyant le code que OPN quelque chose, c'était un OpenFileDialogue. Donc, puis j'ai remarqué qu'il n'y avait pas le même nom. C'est important d'avoir le préfixe. C'est pour quand on va être dans le code plus tard, pour savoir à quoi on fait référence. OK? Et j'ai un autre problème avec ma PictureBox. Pic, je sais que c'est une PictureBox à cause du préfixe. Autre1, est-ce que j'ai une PictureBox qui s'appelle PicAutre1? Non. La mienne s'appelle PicImage. Donc, je renomme et je change ici pour Images à place de Autre1. Et voilà, normalement, je devrais avoir corrigé les erreurs. Donc, si je démarre mon programme, je démarre, ça compile. Et là, j'ai ma vieille image qui est encore dans ma PictureBox. Mais si je clique sur le bouton, je vois une fenêtre qui apparaît. Et cette fenêtre-là ici, c'est la fenêtre, dans le fond, c'est ça l'Open File Dialogue. Donc, c'est un contrôle qui vient avec votre système d'exploitation. Donc, comme on est sur Windows 10, c'est le gestionnaire des fichiers de Windows 10 qui apparaît. Mais si on était sur un autre système d'exploitation, ça serait le gestionnaire d'ouverture de fichiers du système d'exploitation en particulier. Donc, si vous étiez, par exemple, sur Mac, ça serait le Finder qui apparaîtrait. Donc là, dans notre cas, on s'en fout. C'est Windows 10. Je pense que pas mal tout le monde ici devrait être sur Windows 10. Parce que Visual Studio, il y a une version seulement Windows 10. Mais si je choisis une autre image, comme par exemple l'oiseau qu'il y a ici, ça fait apparaître une image. Donc, ça fait apparaître l'image. Et là, je reçois une question dans le chat qui dit, « Ouais, mais si je sélectionne autre chose qu'une image, ça fait une erreur. » Donc, en effet, on n'a pas encore débogué à 100% notre code. On va voir comment le déboguer un petit peu plus tard. Mais si j'essaie d'ouvrir un PDF, on s'entend qu'un PDF, ça n'est pas une image. Donc, si j'essaie d'ouvrir un PDF, mon programme crashe. Donc, ça, c'est une erreur qu'il va falloir corriger un petit peu plus tard. Mais que pour le moment, on va faire semblant que l'utilisateur n'est pas trop stupide et qu'il va choisir une image. Donc, si jamais ça crashe, on ferme et on réouvre l'application. Et on s'assure, cette fois-ci, de choisir une image. Je ne sais pas, moi, celle-ci. Voilà. Et ça fait apparaître une image. Je vois que, Jean-Louis, tu as une question? Oui, ça n'est pas compilé. Mais là, c'est un problème bizarre. Parce que ça me met une erreur et ça dit impossible d'exécuter la tâche exécutable spécifiée, C-L-E-X-E, le chemin des bugs, dépasse la limite maximale du chemin du système d'exploitation. Mais quand je vais voir mon form design, tout est là. Il y a mon bouton, il y a mon image. Là, tu as frappé une erreur. Comment tu as nommé ton répertoire? Ton répertoire ici, sur le bureau, tu as renommé 5-2. Oui. Comment tu l'as nommé, ça? Guy-Édouard-Jean-Louis, 5-2. OK. Tu viens de frapper le mur que ton nom est trop long. Tu dépasses la limite des caractères autorisés pour un nom de répertoire. Oh là là! Je dois m'en fermer. Prochaine fois, essaie de mettre, je ne sais pas moi, J-L-G-E, par exemple, pour que ça soit un petit peu plus court. Prochaine fois, j'ai changé de nom aussi. Non, pas sûrement de changer de nom, mais c'est ça. Tu viens de frapper la barrière de la limite de caractère. OK, c'est bon. Je vais le changer tout de suite. Ça se peut que l'erreur reste là, mais en tout cas, la prochaine fois que tu fais un programme, arrange-toi pour que le nom soit un peu plus court. C'est bon. C'est bon. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? OK, donc il n'y a pas d'autres questions. On va passer au prochain numéro. Donc, si on lit ensemble le prochain numéro. Numéro 4. Faire un programme qui contient deux boutons et une zone de texte. Lorsqu'on appuie sur le bouton 1, le texte devient, la couleur est bleue et la couleur du texte devient bleue. OK. Et lorsqu'on appuie sur le bouton numéro 2, la couleur du texte change pour le rouge et le texte de la zone de texte change la couleur est rouge. Donc, grosso modo, on a une zone de texte et deux boutons. Quand je clique sur le premier bouton, le texte à l'intérieur de la zone de texte va changer pour le texte. La couleur est bleue et le texte va devenir bleu, en couleur bleue. OK. Quand je clique sur le deuxième bouton, le texte va changer pour la couleur est rouge et le texte va passer en couleur rouge. OK. Donc, voilà. Donc, c'est ça qui est ça. Donc, je vous laisse faire quelques temps pour essayer au moins de faire l'interface. Donc, essayez de faire l'interface, une zone de texte, deux boutons, changer toutes les propriétés de vos boutons et de vos zones de texte pour qu'elles soient correctes. Et on se retrouve ensuite pour faire le code des événements cliques. Donc, ceux qui veulent s'essayer, allez-y, mais je ne crois pas que vous allez réussir sans regarder les notes de code, les notes de cours. Donc, je vous laisse le Chrome-là présentement. Il est 13h02. Donc, je vous laisse un petit, quoi, 10 minutes. Donc, à 12h, on va colliger tous ensemble. Donc, ça va pour tout le monde? Parfait. Donc, pour corriger le numéro 4, j'ai déjà créé en partie l'interface. Donc, j'ai déjà mis ma zone de texte. Donc, j'ai une petite zone de texte ici que j'ai nommée TXT couleur. Ensuite, j'ai un petit bouton que j'ai nommé PTN bleu. Et je n'ai pas créé le bouton rouge parce que je voulais vous montrer que dans l'interface comme ça ici, on peut copier et coller des contrôles. Donc, j'ai un bouton que j'ai déjà la grosseur qui me plaît. J'ai déjà la couleur, etc. Tout me plaît. Donc, je peux cliquer bouton droit pour faire copier. Cliquer sur la feuille n'importe où et coller. Donc, bouton droit, coller. Donc, j'ai un autre bouton qui vient d'apparaître, identique au premier. Par contre, les contrôles que je colle comme ça, ils ne sont pas nommés. Donc, on va aller dans sa fenêtre de propriété et je vais le renommer en BTN rouge. Et naturellement, je vais changer la couleur du texte parce que ça va être pour le rouge. Donc, je vais le mettre rouge et je vais changer le texte pour rouge. Voilà. Donc, on peut facilement copier, coller des contrôles comme ça, surtout quand on a déterminé la grosseur qui nous plaisait. Donc, si on veut que tous nos contrôles soient de la même grosseur, c'est facile de les changer comme ça ici. Donc, maintenant que notre interface est créée, le but est de quand je clique sur le bouton bleu, le texte dans la zone de texte ici change pour la couleur bleue et le texte va être écrit en bleu. Et quand je clique sur le bouton rouge, le texte, la zone de texte va changer pour la couleur rouge écrite en rouge. OK. Donc, pour ce faire, j'ai dit quand je clique, quand je clique, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? Il va falloir que je crée les événements cliques de mes deux boutons. Donc, on peut aller dans la fenêtre de propriété du bouton bleu, aller dans la fenêtre des événements et double-cliquer sur l'événement cliques ici pour créer l'événement cliques. Donc là, j'ai créé l'événement cliques du bouton bleu, l'événement cliques du bouton bleu. Je vais retourner en design et je vais créer tout de suite l'événement cliques du bouton rouge. Donc, je vais, cette fois-ci, au lieu d'aller par la fenêtre des propriétés, je vais double-cliquer, OK, sur le bouton rouge, ce qui va créer l'événement par défaut. Voilà. Donc, j'ai l'événement cliques du bouton rouge de créer aussi. OK. Donc, maintenant, il s'agit de savoir comment faire le code. Donc, on va commencer par le bouton bleu. Donc, je vais créer et je vais taper mon code dans l'événement du clic du bouton bleu. Donc, il faut s'assurer d'être à l'intérieur de la collade ouvrante et la collade fermante du bouton. Donc, je vais créer le code ici. Et comment on fait pour taper du code? Eh bien, c'est simple. Moi, présentement, je veux changer le texte de ma zone de texte. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va dire, premièrement, le nom du contrôle qu'on veut changer. Donc, dans ce cas-ci, ma zone de texte s'appelle TXT couleur. Donc, voilà. Je tape son nom, TXT couleur. Et je veux changer une de ses propriétés. Donc, quelle propriété je veux changer? C'est la propriété texte de ma zone de texte. Je veux changer son texte. Donc, je vais faire une petite flèche comme ceci, avec un tiret et un plus grand. Et là, je vais taper le nom de la propriété que je veux changer. Donc, dans ce cas-ci, ça va être la propriété texte. OK? Et je vais la mettre égale à ce que je désire. Donc, dans ce cas-ci, ça va être la couleur bleue. Voilà. Et je mets un point-virgule à la fin. Donc, cette simple ligne de code-là va changer le texte de ma zone de texte quand je vais cliquer sur le bouton bleu. OK? Et ça, ça fait que changer le texte. Par contre, je veux aussi changer la couleur de ma zone de texte. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais, encore une fois, taper le nom de ma zone de texte parce que je veux changer la couleur de ma zone de texte. Je vais faire une petite flèche et je vais aller choisir la propriété qui permet de changer la couleur du texte. Donc, cette propriété-là, on se rappelle, on l'a changée manuellement tout à l'heure. Mais cette fois-ci, on veut la changer à l'aide de code. Et cette propriété-là s'appelle forColor, comme ceci. OK? Et je vais la mettre égale à bleu. Et là, ça serait si simple si je pouvais écrire ça comme ça. TxtColorFleshColor égale blue. Ou bleu. OK? Blue en anglais. Ça ne fonctionne pas plus même si c'est en anglais. OK? Donc, ça aurait été si simple. Malheureusement, il faut aller extraire la couleur bleue de notre système d'exploitation. OK? Et là, c'est un code un peu bizarre. Mais je vais vous le taper. Et on discutera ensuite, qu'est-ce que ça veut dire. Donc, système. Système. Deux points, deux points. Drawing. Deux points, deux points. Color. Deux points, deux points. Blue. Voilà. Donc, voilà. J'ai tapé les deux lignes de code que je veux qui s'exécutent quand je clique sur le bouton bleu. Donc, la première change de texte. La deuxième change de couleur de mon texte. OK? Et qu'est-ce que ça veut dire, système. Deux points, deux points. Drawing. Deux points, deux points. Color. Deux points, deux points. Blue. Ça veut dire, va dans le système d'exploitation. Va dans la classe Drawing. OK? Va extraire une propriété qui s'appelle Color. Et cette propriété-là, je veux qu'elle soit bleue. OK? Donc, je vais extraire la couleur bleue de mon système d'exploitation. Donc, ça, ça complète pas mal le code pour l'événement clic du bouton bleu. Ce que je vais faire, c'est que je vais copier ce code-là, parce qu'il va être très similaire, mais pour le bouton rouge, cette fois-ci. Donc, je m'en vais dans, entre la collade ouvrante et fermante de mon événement clic de mon bouton rouge. Je colle mon code. Et cette fois-ci, ça ne serait pas la couleur bleue. Ça va être la couleur rouge. Et au lieu d'extraire du bleu de mon système d'exploitation, je vais effacer blue avec les deux points, deux points. Quand je vais refaire les deux points, deux points, il m'affiche une liste. Donc, c'est une liste de tout ce qui existe comme couleur. Donc, elle est grande quand même. Mais moi, je vais aller extraire du rouge. Donc, je peux le taper aussi. Ça va aller plus vite. Je vais extraire du rouge, du red. Donc, voilà. Ça complète le code des deux événements. Donc là, je vois que Jean-Louis, tu as une question. Oui, alors? Oui. Est-ce que vous pouvez juste répéter qu'est-ce qui se passe quand on met le forColor, le système DrawingColorRed? Oui, donc pas de problème. Donc, dans le fond, je veux changer la couleur, mais je ne peux pas tout simplement écrire égal. Si je mets ça en commentaire, je ne peux pas aller écrire, par exemple, red ici. OK? Le système, le langage chez, ne saura pas que c'est quoi red. Il pense que c'est une variable. Moi, je vais aller extraire le code RGB de la couleur rouge. Le code RGB, c'est pour ceux qui ne le savent pas. Les couleurs à l'ordinateur, c'est composé d'une certaine quantité de rouge, une certaine quantité de green, de G, green, de vert. Et une certaine quantité de bleu pour le B, donc red, green, blue, les couleurs R, G, B. Donc, pour aller extraire ces couleurs-là, OK, il faut demander d'aller dans une classe qui s'appelle système. Donc, système, c'est pour système d'exploitation. Donc, la première partie ici, c'est, va dans le système d'exploitation, 2.2 point, va dans la classe qui s'appelle drawing. Donc, tout ce qui a rapport aux couleurs, puis tout ça, dans notre système d'exploitation, c'est dans une section qui s'appelle drawing, donc dessin. OK? Va extraire dans les dessins une couleur et laquelle, bien, la couleur bleue. Donc, c'est tout simplement ça que ça veut dire. Donc, c'est juste une syntaxe un peu bizarre, mais on pourrait accéder à toutes sortes de choses comme ça ici, qui ont rapport à notre système d'exploitation. Parce que si je tape système, OK, 2.2 point, et je vois qu'il y a toutes sortes de choses que je peux accéder. OK? Je pourrais accéder à des charges, je pourrais accéder à des consoles, etc. Donc, il y a toutes sortes de choses que je pourrais accéder, là. On ne passera pas à travers toutes ces choses-là, au courant de la session, loin de là. Ça prendrait beaucoup plus qu'un seul cours de programmation pour réussir à passer à travers tout ça. Mais des exemples de choses que je peux accéder, je peux accéder à l'heure du système. Je peux accéder à la date. Je pourrais accéder, par exemple, à tout ce qu'il y a au périphérique. Donc, est-ce qu'il y a une webcam? Est-ce qu'il n'y en a pas? Je pourrais accéder à une webcam, donc aller extraire une image, par exemple, d'une webcam, etc. Donc, tout ce que Windows gère, je pourrais l'extraire de cette méthode-là. Mais là, on se contente d'aller extraire la couleur bleue. Donc, on commence, donc on n'y va pas trop compliqué. Est-ce que ça répond à ta question, Jean-Louis? Oui. Parfait. Excellent. Donc, maintenant, il nous reste le moment de vérité, c'est-à-dire d'aller tester si ça fonctionne. Donc, on démarre, on compile. Voilà, j'ai ma belle interface. Je n'ai rien pour l'instant. Si je clique sur bleu, ça affiche la couleur bleue et on voit bien que le texte est en bleu. Si je clique sur rouge, ça affiche la couleur rouge et le texte est en rouge. Donc, mon programme fonctionne. Là, ça a l'air instantané. Quand je clique sur rouge, ça a l'air, oh, ça se passe tout de suite d'un coup. En réalité, ça ne se passe pas d'un coup. Qu'est-ce qui se passe quand je clique sur le bouton rouge? Eh bien, le système, le langage-ci, je vais aller exécuter l'événement clic. Et qu'est-ce qui va se produire? Il va d'abord faire la première ligne. Donc, il va faire celle-ci. Donc, le texte va changer avant la couleur. OK? Ça a l'air instantané parce que l'ordinateur est extrêmement rapide, mais en réalité, ce n'est pas instantané. Les lignes de code sont exécutées une par une. OK? Donc, la particularité de la programmation événementielle, c'est que quand je démarre un programme, comme là, le programme, il tombe en mode attente. Il attend. Je ne sais pas quelle ligne de code il va s'exécuter la prochaine fois. Qu'est-ce qu'il attend? Bien, il attend un événement. Donc là, présentement, j'ai cliqué sur le bouton rouge. Donc, oh, il y a un événement qui s'est passé. Le système va réagir à cet événement-là. Donc, il va aller faire le code à l'intérieur du bouton rouge. OK? Donc, ça a l'air instantané, mais ça ne l'est pas. D'accord? Donc, c'est une notion à savoir. Ça va être important un petit peu plus tard dans la session. Quand on va faire plus que deux lignes de code dans un événement, parfois, il va peut-être falloir prioriser certaines choses. Par exemple, quand on va démarrer le jeu, quand on va faire le jeu de Tic Tac To, on va commencer ça dès la semaine prochaine, eh bien, peut-être qu'on va vouloir démarrer une musique avant de faire une animation, par exemple, ou on va vouloir changer une image avant d'afficher un gagnant, etc. Là, on va en rediscuter plus en détail quand on sera rendu là, mais ça va être important de savoir que les événements, ce n'est pas instantané. Les lignes de code se font une par une et ça commence par la première ligne de code de l'événement et ça continue, ainsi de suite, jusqu'à la dernière ligne de code de l'événement. Quand ça arrive à la fin de l'événement, c'est-à-dire la collade fermante, le programme retombe en état d'attente. Donc, il retombe en état de « j'attends que quelque chose se passe ». Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Parfait. Donc, on est déjà rendu presque à la fin du lab. Donc, si on va voir le lab, il y a le numéro 5. Donc, le numéro 5, eh bien, je vous le laisse faire. Donc, le numéro 5, ça va être simple. Ça va être de refaire le numéro 6 du lab 1. Si vous vous rappelez bien, le numéro 6 du lab 1, c'était celui avec la température. Convertir des degrés Celsius en Fahrenheit puis afficher un petit message. Je vais vous laisser le faire. Ça sera votre exercice pour la semaine prochaine. D'accord? Elle ne compte pas, mais si vous voulez vous pratiquer, vous pourrez faire ça. OK? Nous, ce qu'on va faire ensemble présentement, on va passer tout de suite au numéro 6. Donc, le numéro 6, ça ressemble à ceci. Donc, ça dit de faire un programme qui convertit les centimètres en pouces. OK? Donc, j'ai l'interface qui ressemble à ça ici. Donc, on peut voir dans l'interface plusieurs choses. La première des choses, on voit un étiquette, un label donné, où c'est affiché de données. On voit une zone de texte ici pour taper un chiffre. On voit un autre label ici pour afficher centimètres. Un label pour voir résultats. Un autre zone de texte ici. Et un autre label pour afficher pouces. Et on voit un très gros bouton. Donc, ça, ça va être l'interface. Souvent, quand on fait un programme en mode interface, où il y a une interface, la première chose qu'on va devoir faire, avant même de faire des lignes de code, ça va être de conceptualiser, de faire l'interface. Donc, il va falloir mettre un, deux, trois, quatre labels, deux zones de texte et un bouton. On se rappelle que dès qu'on met des labels, et dès qu'on met un contrôle quelconque, il faut le nommer. Avec le bon préfixe et tout ça. Et quand tout ça sera fait, là, on pourra faire l'événement clic du bouton conversion. Donc, moi, je vais vous laisser un petit dix minutes pour faire l'interface. D'accord? Et pour peut-être tenter de commencer à faire l'événement clic du bouton, mais je ne pense pas que personne n'arrive à le faire parce qu'on n'a pas tous vu la théorie encore. Donc, je vous laisse dix minutes pour au moins faire l'interface et créer l'événement. Puis, ensuite, on se retrouve pour faire le code à l'intérieur de l'événement clic. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Donner, ici. Donc, j'ai une question dans le chat. On me demande si le donner, ici, c'est un textbox. Eh bien, non, ce n'est pas un textbox. C'est un label. OK? Donc, un étiquette. Ce qui est un textbox, c'est à partir d'ici. Donc, c'est où j'ai écrit le 2.54. D'accord? Et à côté du 2.54, il y a un autre label. Donc, dans le fond, si je compte, il y a un, deux, trois, quatre labels. Label donnée, centimètre, résultat et pouce. Deux zones de texte. Celle où j'ai écrit 2.54, celle où j'ai écrit un. Et un bouton. Le bouton conversion. Donc, je vous laisse un dix minutes. Il était 28. Donc, il y a 38. Je corrige. Donc, assurez-vous d'avoir une interface créée et d'avoir créé l'événement clic. On fera ensemble l'événement clic dans dix minutes. Donc, à tout à l'heure. Donc, pour reprendre la correction du numéro 6, j'ai déjà créé, tout comme vous, l'interface. Donc, j'ai nommé tous mes contrôles. Donc, une méthode pour voir si vos contrôles sont nommés, c'est d'aller dans la fenêtre de propriété et d'aller voir en haut, en haut ici, où c'est marqué BTN Convert, pour conversion. Cliquez sur la petite flèche ici et vous allez voir tous les contrôles qui sont disponibles sur votre form. Donc là, vous allez pouvoir voir s'ils sont tous nommés. Le seul qu'on nommera jamais, c'est la form 1. Lui, on ne le renomme pas, mais tous les autres, on peut les renommer avec un bon préfixe. Donc là, on peut voir que tous mes contrôles sont nommés. Donc, parfait. Je suis prêt à commencer. Donc, ma zone de texte qui va m'intéresser en particulier, c'est celle-ci. Je l'ai appelée TXT-CM. J'ai appelé la zone de texte PUSS, je l'ai appelée TXT-PUSS. Et le bouton, je l'ai appelé BTN Convert. Donc, voilà. Maintenant, je retourne à mon code. J'ai déjà créé, pré-créé l'événement Clique. Pour ceux qui ne l'auraient pas créé, c'est simple. Vous double-cliquez sur le bouton, ça va créer l'événement par défaut. Ça, ça donne que pour un bouton, c'est l'événement Clique. Ou, vous sélectionnez le bouton, vous allez dans la fenêtre de propriété, cliquer sur le petit éclair orange et double-cliquer sur l'événement Clique. Ça va créer de la même manière l'événement. Donc maintenant, dans les événements, on peut écrire du code comme on a déjà appris avant l'examen 1 à faire. Donc, tout ce qu'on a vu, les if, les for, les while, les déclarations des variables, les switch, etc., tout ça fonctionne encore. Donc, ce genre de problème-là qu'on avait, qu'on a, c'est de prendre du texte, faire un petit calcul mathématique et l'afficher par la suite. Donc, ça ressemble beaucoup à ce qu'on avait à faire avant. C'est-à-dire, faire un scanf pour lire ce que l'utilisateur nous demandait et faire un printf pour afficher la réponse par la suite. Donc, ça y ressemble. Donc, si on avait eu à faire ça avant, on se serait créé, par exemple, deux variables. Une que j'aurais appelée centimètre et une que j'aurais appelée pouce. Donc, deux variables qui vont servir, de type flow, qui vont servir à contenir mes centimètres et mes pouces quand ils auront été convertis. Donc ensuite, qu'est-ce que j'aurais fait? Bien, j'aurais fait ici un printf pour dire entrer un nombre de centimètres. Ça, c'est ce que j'aurais fait en temps normal. Par contre, est-ce que j'ai besoin de faire un printf maintenant? Non, parce que mon interface parle d'elle-même. Je crois que c'est clair qu'il faut taper quelque chose ici. Donc, c'est notre interface, dans le fond, qui remplace nos printf. Donc, je n'ai pas de printf à faire. C'est remplacé par l'interface. Par contre, par la suite, après avoir affiché à l'utilisateur quoi faire, j'aurais dû faire un scanf. Mais un scanf, ça n'existe plus pour ceux qui n'aimaient pas les scanf. Vous allez être heureux d'apprendre que c'est remplacé par d'autres choses. D'autres choses un peu plus intelligentes. Et ensuite, on aurait eu à faire notre calcul. Puis, ensuite, on aurait eu à afficher la réponse. Donc, c'est pas mal l'algorithme, le pseudocode qu'on aurait fait en temps normal jusqu'à maintenant si on avait fait ça en mode console. Donc, on va le faire cette fois-ci, mais en mode événementiel, donc avec une interface graphique. Donc, le printf, comme je disais, a déjà été remplacé. On va faire le scanf. Donc, je vais d'abord le taper et ensuite, je vais vous l'expliquer. Donc, vous pouvez faire la même chose. Donc, taper le scanf, ou du moins, ce qui remplace le scanf. Donc, voilà, j'ai tapé le code qui remplace, dans le fond, un scanf. Donc, maintenant, le scanf va être remplacé par ce qu'on appelle un try-parse. Donc, un try-parse, qu'est-ce que c'est? L'opération de faire du parsing, du parse, ou si vous voulez, du parcourage, du parcours d'information en informatique. C'est, dans le fond, une action qui va consister à parcourir du texte. Donc, dans ce cas-ci, le texte de ma zone de texte centimètre. Je parcours le texte et j'essaie de trouver un chiffre là-dedans. Donc, dans le fond, je dis le nom de la variable que je vais vouloir, et c'est dans laquelle je vais vouloir mettre le résultat si j'arrive à trouver un chiffre. Donc, dans ce cas-ci, FCM. Point, try-parse. Donc, essaie de trouver du chiffre. Try, de parser. Ensuite, j'ouvre la parenthèse et je mets dans quel texte je veux que tu cherches. Donc, dans ce cas-ci, je veux que tu cherches dans le texte de ma zone de texte centimètre. Et, virgule, si je réussis, où je le mets. OK? Donc, cette ligne de code-là, ici, va parcourir le texte dans ma zone de texte. Si elle trouve un chiffre, je vais venir faire le code à l'intérieur de mon if. Donc, si je réussis, je viens faire le code ici, où j'ai mis le commentaire. Mais, si j'échoue, parce que l'utilisateur, par exemple, a tapé des lettres. OK? Des lettres, ce n'est pas un chiffre. Ce n'est pas un flow. Là, présentement, mon try-parse va essayer de trouver un flow parce que j'ai mis FCM, ici. Mais, s'il ne trouve pas, si je mets des lettres, il ne trouvera pas de flow. Donc, le try-parse va échouer et il va venir faire le code dans le else. OK? Donc, dans le else, c'est là qu'on va venir taper un message d'erreur. « Hé, tu n'as pas tapé ce que je t'ai demandé. » OK? Et une bonne façon d'afficher un message d'erreur, c'est de faire ça dans un message box, comme ceci. Donc, on l'a tapé tout à l'heure. Donc, « Erreur. Veuillez entrer un chiffre. » Voilà. OK? En passant dans les message box, dès qu'on tape du texte, ce qu'on a vu précédemment dans les printf, par exemple, le « backslash n », ça fonctionne encore. D'accord? Donc, il n'y a aucun problème. Donc, là, ça va faire « Erreur » sur une ligne et « Veuillez entrer un chiffre » sur la deuxième ligne parce que j'ai mis un « backslash n ». Donc, si jamais le try-parse échoue, je vais venir faire le code ici. Donc, déjà là, juste avec ça, on peut tester si ça fonctionne en partie. Donc, je démarre mon logiciel. Je compile. J'ai « Amazon de texte ». J'ai rien tapé d'Amazon de texte centimètre. Je clique sur le bouton « Conversion ». « Erreur. Veuillez entrer un chiffre. » Donc, dans le fond, mon try-parse ici a échoué parce que d'Amazon de texte, il n'y avait pas de chiffre. Il n'y avait pas de « float ». OK? Mais si je tape un, par exemple, et que je clique sur « Conversion », eh bien, il n'y a rien qui se passe. Mais il n'y a pas d'échec. Donc, il n'y a rien qui se passe parce que mon try-parse réussit. Et je fais le code à l'intérieur du IF, c'est-à-dire rien du tout pour le moment. OK? Si je tape 1.5, vous êtes d'accord que c'est un « float », n'est-ce pas? Donc, si je clique sur le bouton « Conversion », il ne devrait pas y avoir d'erreur. Et pourtant, il y en a une. OK? D'où vient l'erreur? Eh bien, elle vient du fait que mon Windows ici est en français et que le séparateur de décimales, ce n'est pas le point. Mais en français, c'est la virgule. Donc, très important de faire cette différence-là. Donc, si je fais 1.5 et que je clique sur « Conversion », il n'y a aucun problème qui se passe. Donc, si jamais vous avez un Windows en anglais chez vous, le point devrait fonctionner. Il ne devrait pas faire d'erreur. Mais comme moi, mon Windows est en français, eh bien, ça fait une erreur. OK? Donc là, jusqu'à maintenant, j'ai mon try-parse. J'ai réglé le cas si jamais l'utilisateur est stupide et tape autre chose que ce que j'ai demandé. Donc, contrairement au scanf, on peut maintenant valider les entrées. Si dans un scanf, on demandait un chiffre et l'utilisateur tapait une lettre, on ne pouvait pas garantir le résultat de ce qui allait se passer. Maintenant, on peut valider les entrées grâce au try-parse. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire la partie de « Si mon try-parse réussit, qu'est-ce que je fais? » Donc, s'il réussit, dans la variable centimètre ici, je vais avoir un chiffre. OK? Je vais donc devoir faire mon calcul de conversion. Mon calcul pour converter des centimètres en pouces, c'est simple. Je vais dire que mes pouces, c'est égal à mes centimètres, donc à mes centimètres, multiplié par 2.54. Donc, c'est la formule de conversion des pouces en centimètres. Donc, maintenant, après cette ligne de code-là, dans la variable pouces, je vais avoir le chiffre qui correspond à mes pouces. Ensuite, normalement, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais fait un printf, mais là, je ne peux pas. Ça n'existe plus, printf. Donc, à la place, je veux afficher dans la zone de texte la réponse. Donc, si j'affiche ça dans la zone de texte, je vais aller modifier la propriété texte de ma zone de texte. Donc, ma zone de texte s'appelle txt pouces. Voilà. Je vais faire flèche parce que je vais aller modifier la propriété qui s'appelle texte, comme ceci. Et je vais mettre égal à mes pouces. Comme ceci, point-vergule. Je vois que, Vincent, tu as une question? Ce n'est pas censé être divisé dans 2.54? Non. Les centimètres, c'est plus petit. Non. OK. J'ai mis ça. J'ai mis ça sur Google, c'est ça qu'il disait. Oui, c'est excusé, c'est divisé. Pardon. Je pensais. Désolé. C'est moi qui est dans la lune. Merci du détail. Donc, oui, en effet, c'est divisé. Désolé. Donc, voilà. Donc, je fais des centimètres divisé par 2.54. Et voilà. J'arrive à avoir mes pouces. Donc, maintenant, je l'affiche dans ma zone de texte. Donc, je vais aller changer le texte de ma zone de texte. Et je vais me la mettre égal à pouces. Et là, on se rend compte qu'il y a une erreur ici. Pourtant, j'ai bien une zone de texte qui s'appelle txt pouces. On va vérifier. Donc, on sélectionne la zone de texte. On regarde le nom. Et oui, c'est bien txt pouces. OK. Mais qu'est-ce qui se passe? Donc, dans le fond, c'est que ma variable pouce, il faut que je la convertisse en texte. OK. En faisant ceci. Où j'ajoute point to string. Donc, dans le fond, qu'est-ce qui se passe? Le try parse, OK, il va prendre du texte qui est dans ma zone de texte. Et il va le convertir en chiffre. Un chiffre avec lequel je peux faire un calcul. Donc, je fais mon calcul. Parfait. Maintenant, j'ai la réponse de mon calcul. Maintenant, je veux afficher la réponse de mon calcul dans du texte. Donc, il faut que je prenne mon chiffre et que je fasse l'opération inverse. Il faut que je convertisse mon chiffre en texte pour pouvoir l'afficher. Donc, to string, ici, ça fait ça. Ça prend mon chiffre, qui est un chiffre mathématique avec lequel je peux faire des calculs. Et ça le convertit en texte, en string, qui permet de l'afficher dans ma zone de texte. Donc, le try parse prend du texte, le convertit en chiffre. Le to string fait l'inverse du try parse, prend des chiffres et le convertit en texte. D'accord? Donc, ça, là, try parse, to string, on va les utiliser à toutes les sauces. Vous allez les utiliser souvent, que ce soit dans les examens ou dans les laboratoires. Donc, ça sera important de comprendre comme il faut le try parse. OK? Mais maintenant que ça, c'est fait, on démarre. Je tape 1. Je fais conversion. Ça donne 0.3937008 pouces. Ou si je fais 2,54 et que je fais conversion, ça fait 1. OK? Donc, ça fonctionne. Et si je change et que je mets A, qui n'est pas un chiffre, j'ai un message d'erreur. Donc, ça complète le numéro 6. Donc, j'ai une question dans le chat qui me demande si les parenthèses ici sont obligatoires après le to string. La réponse est oui. Donc, on n'a pas le choix de les mettre parce que to string, c'est une fonction. Donc, on va voir un petit peu plus tard comment appeler et faire des fonctions en programmation événementielle. On a vu comment les faire, les fonctions, avant l'examen. On va également voir comment les faire maintenant. Donc, vous allez voir que to string, c'est une fonction. Donc, quand on fait un appel de fonctions, ça prend des parenthèses. Donc, voilà. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions sur le numéro 6. Donc, comment on fait pour limiter le nombre de chiffres après la virgule? Je ne veux pas être plate, mais je vais répondre ce que j'ai répondu tout à l'heure. On va voir ça un petit peu plus tard. Donc, le but du lab d'aujourd'hui, c'est vraiment de vous familiariser avec l'interface. Comment créer des interfaces? Et on a commencé un petit peu à faire du code, comme là. Mais inquiétez-vous pas, on va entrer plus dans les détails, dans les cours à venir, dans les semaines subséquentes. Donc, oui. Jean-Louis, tu as une question? Oui. Est-ce qu'il y a un moyen pour pouvoir écrire dans les F pouces pour qu'il le transforme en centimètres? Pour pouvoir t'invertir des deux côtés? Oui, il y aurait moyen de convertir dans les deux côtés. Par contre, je préfère aujourd'hui ne pas m'attaquer à ce genre de problème-là, parce que je pense que ce serait un petit peu trop compliqué pour le code aujourd'hui. Je préfère que vous soyez bien à l'aise avec ce qu'on vient de faire avant d'entrer dans des choses un petit peu plus complexes, comme ce que tu demandes. Mais oui, il serait tout à fait possible de faire la conversion, peu importe le sens qu'on désire faire. OK, parfait. D'accord? D'ailleurs, on va le faire en exercice, probablement, soit au prochain cours ou l'autre cours après. Je n'ai pas encore décidé. Ça va dépendre de comment ça avance et de combien de questions j'ai en fin de semaine. Donc, tout le monde, présentement, a fait le Lab 5. Donc là, votre job pour les jours à venir, Donc là, je n'ai pas besoin d'être ça. Effectivement, j'ai entendu partout, soit auquelNTaw. Donc, c'est un petit peu plus compliqué pour ça. Donc, je pense qu'en avait